Thomas Henault, je suis responsable de la Digiferme d'Oderval. Cette ferme laitière s'appuie sur un système pâturant dans un contexte pédoclimatique limité, avec des sols peu profonds et une pluviométrie mal répartie sur l'année. C'est une ferme laitière qui s'appuie sur un troupeau de 85 vaches laitières et une superficie de 105 hectares. Cette superficie est destinée principalement à nourrir et à produire les fourrages pour les animaux. Les projets qui sont actuellement étudiés à Derval et les perspectives, on a testé pendant plusieurs années la clôture virtuelle, avec d'autres Digifermes qui sont les établières, le Mourier et Saint-Hilaire-en-Ouave. La clôture virtuelle a été testée à Derval sur des génisses laitières. Ça a été assez concluant et la technologie offre des belles perspectives d'avenir. Et donc il faudra quand même s'assurer de l'intérêt économique. Donc c'est la prochaine étape qu'on souhaite mesurer à Derval ce printemps 2022. Et puis un autre projet qu'on partage aussi avec la Digiferme des établières, c'est le projet 5G foragri, où l'idée sera de voir dans quelle mesure la 5G peut apporter des perspectives intéressantes pour la digitalisation des exploitations agricoles.